Une autre guerre, une guerre certes moins sanglante, mais pas forcément moins destructrice, celle de la désinformation et de la propagande. Et dans cette guerre, il y a deux camps qui s'affrontent actuellement, les Russes et les Américains. Dernière offensive qui nous vient de Moscou, avec une réponse et une campagne. On vous la remontrera dans un instant de déstabilisation qui avait été lancée en mai dernier par la CIA. Regardez le côté russe. Ces derniers temps, je me demande souvent quand nous avons pris un mauvais tournant. Quand notre Amérique a-t-elle cessé d'être la nôtre ? Je marche dans les rues de ma ville natale et je vois la désolation, une épidémie de toxicomanie, la perte d'emplois et l'afflux des migrants illégaux, la criminalité. Est-ce là le roi d'Amérique que les pères fondateurs nous ont légué ? Permettrait-il à nos dirigeants de blanchir de l'argent à des milliers de kilomètres en fournissant des armes mortelles qui tuent des civils ? Chaque obus tir en Ukraine est un dollar dans la poche de la famille Biden. Des milliards de dollars sortent du budget de mon pays et vont à la lointaine Ukraine, dont je n'avais pas entendu parler jusqu'à récemment. On me dit qu'il faut arrêter la Russie à tout prix, mais je préférais arrêter la famille Biden et je sais comment le faire. Vous pouvez mettre fin à la guerre dès maintenant en bloquant l'accès au budget à des maniaques assoiffés de sang. Oui, c'est incroyable. Aider la Russie aujourd'hui, c'est aider l'Amérique. Alors à qui s'adresse ce clip ? On va répondre bien évidemment à cette question dans un instant en pleine campagne pour les présidentielles américaines. Mais la première salle avait été tirée par les Américains, par la CIA, une autre campagne de déstabilisation à destination là aussi des citoyens russes. Regardez. C'est une des citoyens russes. Mais la première salle, c'est une des citoyens russes. Voilà la question c'était à qui ces clips s'adressent et peut-être l'ingérence directe. On va commencer avec vous, Magali, des Russes dans les élections américaines. Ce n'est pas une première, mais ça continue. Oui, alors il faut distinguer un peu les deux clips. C'est-à-dire que le deuxième clip qu'on vient voir, le clip de la CIA, cherche à recruter des agents en Russie pour aider la CIA. Le premier clip qu'on vient de voir, c'est une vraie tentative de déstabilisation et d'influence dans la campagne américaine qui est en train de se jouer. Parce que là, définitivement, dans ce premier clip, on appelle à arrêter les démocrates, à donner la victoire aux républicains. Et ça montre à quel point cette campagne américaine va être difficile, sous tension. Et cette campagne va être en permanence appuyée par ce genre de clip. Évidemment, ces tentatives de déstabilisation venues de Russie. Prigogine avec Wagner, c'est ce qu'il avait fait. Et bien là, on voit la version, finalement, 2023-2024, avec une Amérique qui est dépeinte comme complètement faillite, avec ses SDF, la drogue, la criminalité, cet Occident complètement décadent. Et ce que je trouve intéressant, en plus, dans ce dernier clip, c'est à quel point la famille Biden, l'histoire de la corruption de la famille Biden est montée, évidemment, et on insiste là-dessus, alors que, vous le savez, cette semaine, les républicains ont officiellement lancé une enquête en destitution pour destituer Joe Biden, justement par rapport aux affaires de son fils en Ukraine, lorsque Biden, lui, était vice-président. Biden est accusé, finalement, d'avoir couvert les activités de son fils, voire même s'être directement impliqué. Et c'est vraiment à cet électorat républicain... C'est ce qu'on disait, ça pourrait presque être un clip républicain. Et Christian Megrelis, ça arrive au moment où Poutine a dit, cette semaine, que Trump était persécuté politiquement. Là, on a ce clip plus les propos de Poutine. Ça me paraît évident. Les Russes sont pour Trump. Ils sont contre Biden. Et en particulier, les aventures du fils Biden en Ukraine ont alimenté la chronique pendant des années, depuis 10 ans. C'est un garçon qui ressemble un petit peu au fils de Margaret Thatcher qui essayait de faire des révolutions en Afrique. C'est un petit peu ce genre-là, mais avec de l'argent. Et c'est vrai que l'Ukraine, la Russie aussi, ce sont des pays corrompus. La Russie, comme l'Ukraine, sont des pays corrompus. Et par conséquent, il est facile à quelqu'un qui est appuyé par un grand personnage comme un vice-président de faire fortune. Il a été nommé... Enfin, il n'y a pas que lui. Schröder, en Allemagne, a subi le même sort. Non. Donc, il y a... Nous sommes dans deux pays qui sont les anciens pays de l'URSS. Et tous ces pays de l'URSS, à ma connaissance, sont tous vérolés par la fraude et par la corruption. Tous, tous. Je connais le Kazakhstan, je connais l'Azerbaïdjan, je connais l'Arménie, je connais la Géorgie. Partout, vous trouvez le même phénomène. On se bat, non pas par une idéologie, puisqu'il n'y a plus d'idéologie communiste. On se bat pour de l'argent. Et de l'argent dans des comptes. Ce qui est clair, plus les mois avancent, plus les Russes disent, avec les Républicains aux États-Unis, cette guerre se terminera, et certainement à notre avantage. Aujourd'hui, c'est clair, l'effet, ce que veut obtenir Poutine. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à contre-attaquer. Son armée, aujourd'hui, sur le Sud, n'arrive pas à empêcher, à reprendre l'initiative sur les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont du mal à percer, et donc la seule chose que Poutine a en tête, c'est gagner du temps. Toutes ces lignes de freinage, ça sert à gagner du temps. Et gagner du temps, pourquoi ? Parce qu'il pense qu'il y a une seule chose aujourd'hui qui peut vraiment le sauver rapidement, c'est la victoire de Donald Trump aux élections. Ça changerait la donne, parce que personne ne sait ce qu'il ferait. Et donc, d'ailleurs, il n'est pas certain non plus qu'il fasse ce que Poutine attend, mais au moins, c'est la seule chose qu'ils pensent pouvoir le sauver rapidement. Donc, ils sont en train de freiner, ils attendent cette élection avec impatience. Donc, ils vont intervenir dedans. Le problème qu'ils avaient, c'était que la structure qu'ils avaient mis en place pour intervenir de manière clandestine dans les élections occidentales et sur les opinions publiques occidentales, c'est Wagner qui l'avait. Et le problème, c'est que Wagner, comme il a fallu liquider Prigogine, après le coup de force et la butinerie, on a vu que les structures d'influence et les opérations d'influence numérique qui étaient menées contre les pays occidentaux et en Afrique, contre nous, avaient baissé. Parce que, et on se rend compte là, en suivant, on sait comment ça marche, on voit les comptes, on sait comment sont montées ces campagnes, tout ça est regardé de près, parce qu'on n'est peut-être pas en guerre en Ukraine, mais sur le champ informationnel, je peux vous dire qu'on est en guerre et dans le cyber aussi, et depuis un bout de temps. Et ils nous attaquent tous les jours. Et on a vu remonter ces opérations d'influence depuis une semaine. C'est-à-dire les comptes qui étaient à l'époque gérés par Wagner et qui avaient baissé, sont en train de réapparaître. Donc ils ont dû être récupérés par une structure de l'appareil d'État, des services russes, et réactivés. Ils en ont besoin. Donc ils sont en train de les réactiver. Et ça, c'est la preuve publique et manifeste qu'ils sont en train de réactiver leurs opérations d'influence et de lancer leur cinquième colonne à l'assaut de la démocratie occidentale.